Coucou, aujourd'hui c'est depuis le parc de mes chevaux, ils doivent se cacher là-bas derrière les balles de foin, que je m'installe pour partager avec vous quelques mots au sujet des énergies actuelles. Nous sommes le 14 avril 2024, nous venons de passer ce portail d'éclipse entre l'éclipse de la pleine lune du 25 mars et l'éclipse solaire totale associée à la nouvelle lune du 8 avril. Les énergies ont été ultra puissantes, on peut encore les sentir actuellement et ça peut encore durer une dizaine de jours, voire 15 jours. Et puis pour moi, je perçois vraiment que ça va aller crescendo parce que n'oubliez pas que nous sommes dans une année 8, donc une année de manifestation instantanée, très rapide. Alors je vous rappelle de bien veiller quand même à ce que vous nourrissez à l'intérieur de vous comme pensée, comme croyance, là où vous dirigez votre attention, là où vous dirigez et dépensez votre énergie, et puis les paroles et les actes que vous choisissez de poser. Parce que tout ça va attirer à vous immédiatement dans la matière, ça va être très rapide cette année, et bien des expériences, des situations, des personnes, des choses qui correspondent à ce que vous émanez. La manifestation elle est directe et on manifeste ce que l'on nourrit et ce que l'on crée à l'intérieur de soi. Donc je vous rappelle vraiment que cette année 2024, c'est une année 8, donc une année de manifestation rapide qui nous demande d'être dans notre bon discernement, d'être bien conscient de ce que nous vivons, de ce qui se trame à l'intérieur de nous, conscient de nos pensées, conscient de nos croyances, parce que nous devenons ce que nous croyons être, et nous vivons ce que nous croyons de la vie. Nous manifestons ce que nous croyons de l'univers, de la vie, de soi, des autres, du monde, etc. Et la manifestation va être rapide. Donc nous sommes vraiment invités à suivre le flot de la vie, mais en se dirigeant dans ce flot, c'est comme, imaginez, vous avez une rivière, ok, qui coule dans un sens, ou un fleuve, il coule dans un sens, et vous, vous êtes sur une barque, et vous vous laissez emporter par le courant, parce que vous savez que vouloir remonter la rivière à contre-sens, ça s'appelle de la résistance, et ce serait épuisant pour vous, ça vous mettrait KO, et vous feriez du surplace, vous n'arriveriez pas vraiment à avancer, parce que le courant chercherait toujours à vous emporter dans l'autre sens. Donc le courant, c'est vraiment la vie, c'est l'énergie vitale qui vous traverse, c'est les expériences. C'est un peu ça la vie, c'est je suis sur ma barque, dans le flot de la vie, dans le courant de la vie. Par contre, il y a une rive à droite, il y a une rive à gauche, il y a des petites îles sur ce fleuve, et moi, avec ma boussole intérieure, qui est mon intuition, qui est mon cœur, mon âme, ok, puis mes sensations corporelles, eh bien, avec mon libre arbitre intérieur, je vais pouvoir me diriger dans ce flot. Donc je me laisse emporter par le courant, mais par contre, je me dirige en fonction de mon ressenti. Donc, si mon intuition me dit, oulala, évite la rive gauche, va plutôt vers la rive droite, eh bien, je vais plutôt me diriger vers la droite. Si mon intuition me dit, ah, regarde cette petite île, arrête-toi un moment dessus, ça en vaut la peine, il y a une leçon à apprendre, il y a un cadeau de la vie à attraper, à accueillir, à savourer, eh bien, je vais aller faire un petit séjour sur cette île. Et puis ensuite, mon intuition va me dire, il est temps de repartir. Nous avons Anita qui se joint à nous pour la vidéo. Il est temps de repartir, et donc je vais repartir. Mais notre libre arbitre est là pour que l'on puisse vraiment diriger notre barque, donc se diriger, diriger notre première maison, qui est notre corps, qui est vraiment le véhicule terrestre qui nous permet de vivre cette vie incarnée sur terre pour venir incarner la spiritualité dans la matière, pour trouver le point d'équilibre entre le masculin sacré et le féminin sacré, entre la spiritualité et le concret, entre le ciel et la terre. Donc, respecter cette maison, l'honorer, l'incarner pleinement, en trouvant le point d'équilibre, c'est-à-dire, je me laisse porter par le courant, mais par contre, je ne me laisse pas déséquilibrer par un torrent, par un rapide, par un obstacle sur mon chemin. Non, je me laisse porter par le courant et je cherche mon centre. Je suis tout le temps en train de garder mon point d'équilibre pour rester aligné corps, cœur, esprit à ce qui est vraiment bon et juste pour moi et à ce qui correspond, donc ce qui est aligné à mes valeurs profondes et intrinsèques, à ma nature originelle et donc à ma vérité. Ma vérité à moi, pas celle que la société cherche à me faire croire ou adopter. Ma vérité intérieure à moi et la vérité de chacun est unique et légitime. Et nous avons besoin de toutes les vérités, de tout le monde pour faire le monde en fait, pour faire la richesse du monde. Donc la vie, elle nous pousse de toute façon de plus en plus intensément et bien à redevenir qui nous sommes. Ok ? Retrouver notre authenticité, mais vraiment notre nature originelle, véritable et à s'aligner à cette nature, à oser incarner cette vérité, cette nature, cette authenticité. Donc, incarner notre yin, incarner notre yang, trouver l'équilibre entre les deux. La vie nous pousse vraiment à se révéler à nous-mêmes et dans les énergies que nous avons pu traverser dernièrement et que nous sommes encore en train de traverser actuellement, il y a cette notion de révélation. Alors, je ne sais pas vous, mais de mon côté, j'ai moi-même eu des révélations où des choses m'ont été révélées et puis dans mon entourage, il y a eu des révélations mais incroyables. Alors, pas forcément positives, pas forcément négatives, il y a un petit peu de tout mais il y a pu y avoir des révélations en mode mais what the fuck ? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel en fait ? Des choses qu'on n'aurait jamais pensées possibles ou des choses qu'on était très très loin d'imaginer. Des choses qui nous étaient cachées, qui nous ont été cachées. Alors, ça peut être pour un millier de raisons différentes, ça peut être concerner un millier de choses différentes, ça peut avoir été révélé sur des plans de notre vie, des aspects de notre vie très différents mais nous avons connu de grandes révélations en tout cas. Des révélations en mode ouah ! J'en reviens pas quoi ! Nous avons aussi pu avoir des révélations intérieures, des prises de conscience, des déclics peut-être sur certaines parts de nous, sur certains souvenirs peut-être, certaines mémoires traumatiques, certains héritages, certaines croyances, certains fonctionnements que nous avons. Nous avons pu vraiment aussi avoir des révélations peut-être sur des sentiments que nous pouvions éprouver pour une certaine personne ou bien des émotions que nous pouvions nourrir en lien avec une certaine situation, etc. etc. Avoir vraiment des révélations et bien en lien avec cette vérité dont je vous parlais, c'est ah oui ok, donc peut-être par exemple se révéler à sa mission d'âme, à sa mission de vie, à sa raison d'être, rappeler ça comme vous voulez, mais avoir un déclic en mode ah ouais, mais en fait c'est ça dont je rêve, mais en fait c'est ça que je suis venue faire sur Terre. Vous voyez ce genre de grandes révélations intérieures. Nous avons pu aussi avoir des révélations sur tout un tas de choses, alors soit par le biais d'une personne qui est venue nous révéler qu'à une certaine époque peut-être elle nous avait dit quelque chose qui était faux ou elle ne nous avait pas dit quelque chose qu'elle aurait aimé nous dire mais nous avons aussi pu apprendre des choses donc qui nous ont finalement été révélées par le biais des journaux, par le biais des réseaux sociaux ou par le biais d'une tierce personne qui n'était pas directement concernée par la situation. Voilà dans tous les cas quelle que soit la forme que ça a pu prendre que ça prend ou que ça va prendre parce que je vous rappelle qu'en fonction des individus nous n'avançons pas tous au même rythme et que nous ne sommes pas sensibles de la même façon à ces énergies donc ces énergies toutes les énergies autour de chaque pleine lune de chaque nouvelle lune de chaque mouvement astral en fonction de chaque individu vraiment nous allons y être plus ou moins sensibles plus ou moins forts et plus ou moins tôt ou tard dans le temps mais c'est ok donc par exemple moi j'ai déjà vécu ces révélations donc il m'a été révélé que deux chevaux que j'avais confiés à une professionnelle à 5 heures de chez moi depuis 9 mois et bien ont été victimes de maltraitance de malnutrition l'un d'entre eux l'un des deux a même carrément failli mourir 3 mois après que je les ai confiés donc on est sur une révélation quand même grave importante ce qui fait que ça a été une expérience très éprouvante pour moi il a fallu que je mène mon enquête que je m'organise pour aller les chercher ça y est ils sont arrivés à la maison donc je suis quand même bien soulagée mais ils arrivent à la maison dans un état pitoyable pitoyable et il m'a donc été révélé quelque part et bien que j'avais confiance en une personne pour bien prendre soin de mes chevaux une personne qui me disait qu'elle prenait bien soin de mes chevaux qui me mentait qui m'endormait qui manipulait il m'a été révélé justement tout ça que j'étais manipulée que j'avais été endormie et que et bien en réalité je faisais confiance à une personne qui n'assurait pas une cacahuète et qui et qui maltraitait littéralement mes chevaux à travers cette expérience ce que je vous partage c'est ce côté révélation soudaine moi j'aurais jamais imaginé qu'une professionnelle du monde équestre ou du monde équin puisse à ce point là casser des chevaux maltraiter des chevaux et ne pas respecter le contrat qu'elle a signé avec la propriétaire en l'occurrence moi donc ça a été une grande révélation et au cours de cette expérience et bien je me suis révélée à certaines parts de moi j'ai eu des révélations intérieures sur pourquoi est-ce que j'ai vécu cette expérience inconfortable qu'est-ce que c'est venu m'apprendre dire de moi en fait me montrer pour que je puisse toujours davantage m'aligner à mes valeurs profondes et d'ailleurs une de mes valeurs profondes c'est la justice et on revient à ces énergies dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo autour de la pleine lune du 25 mars qui étaient des énergies très imprégnées de cette volonté de réparer la justice ou de rééquilibrer la balance de la justice à l'intérieur de soi dans sa relation à soi-même mais aussi à l'extérieur de soi dans notre relation aux autres aux autres êtres humains mais aussi aux animaux à la nature à l'environnement à toutes les choses en fait qui peuvent exister dans notre vie nous étions vraiment dans des énergies de rétablir la justice et trouver cet équilibre cette justice intérieure en soi et commencer à la rayonner à l'extérieur de soi nous sommes actuellement au printemps donc nous avons ces énergies astrales telluriques etc printanières donc cette cette énergie du masculin sacré du masculin sacré ce yang qui se réveille qui nous traverse pour nous donner l'impulsion d'aller poser des actes dans la matière pour pouvoir justement nous aligner aussi bien intérieurement que extérieurement à nos valeurs profondes et à ces décisions ces choix intérieurs que nous avons posés durant l'hiver qui vient de passer alors que nous étions dans cette énergie yin du féminin sacré de l'introspection de la descente à l'intérieur de soi pour observer ok où j'en suis en cette fin de cycle qu'est-ce qui est bon et juste pour moi je fais le tri je garde ce qui est bon je jette ou je dépose en tout cas derrière moi ce qui ne l'est pas je choisis d'emporter avec moi ce qui est bon et juste ce à quoi j'aspire ce qui me nourrit qui nourrit réellement mon âme ce qui est aligné à ma véritable nature à mes valeurs intrinsèques profondes et tout le reste tout ce qui ne sert pas à mon plus grand but et bien pouf je le dépose et ça valait aussi bien pour les relations que pour les projets les activités les lieux les objets les comportements les pensées les croyances tout et donc là nous sommes invités à ancrer dans la matière vraiment ces décisions ces choix que nous avons fait intérieurement acter les choses concrètement pour avancer dans la direction de cet objectif ou de ce but de ce rêve de cette mission de vie que nous avons décidé de viser ok tout en restant bien conscient et bien présent à chaque instant puisque il n'existe que le ici et maintenant le moment présent et que ce qui compte c'est toujours ici et maintenant le chemin et chacun ne met pas en direction de ce rêve ou de cette mission ou de cet objectif ce n'est absolument pas d'atteindre l'objectif qui compte on oublie le résultat on le voit on sait que c'est par là qu'on avance c'est toujours voilà cette image de la barque sur le flot de la vie sur ce grand fleuve de la vie on est dans notre barque et on vise au loin un objectif un grand rêve ou plusieurs rêves une mission d'âme un grand projet ok mais on ne voit pas il est au loin on ne voit que quelques dizaines de mètres peut-être devant nous ok les prochaines étapes en direction de ce projet et c'est ça qui compte c'est tiens à chaque instant de ma vie qu'est-ce que je choisis de nourrir en moi est-ce que je choisis de regarder les choses depuis mon coeur depuis cet espace rempli de moi rempli d'amour d'attention de présence de gratitude de joie ou est-ce que je choisis de regarder mon chemin et de le vivre depuis cet espace de vide de peur de manque déjà ça ne résonne pas pareil si je vibre le plein si je vibre la joie si je vibre l'amour la gratitude si je vibre vraiment le plein la plénitude et bien je vais attirer à moi des personnes des expériences etc qui vont correspondre à cette vibration donc je vais attirer à moi beaucoup plus d'abondance beaucoup plus de positif de chance de réussite sur tous les plans de ma vie où je vibre le plein si au contraire je vibre le manque je vibre le vide la frustration la tristesse la colère alors là je vais attirer à moi et bien ce qui correspond surtout qu'on est dans une année 8 attention donc nous sommes vraiment invités à nourrir ce qui est aligné à nos valeurs profondes à notre âme à rayonner notre vérité continuer d'oser déjà accepter quelle est ma réalité quelles sont mes valeurs quelles sont mes besoins quelles sont mes limites qu'est-ce que je pense de la vie qu'est-ce que j'ai envie d'apporter à ce monde sur cette terre avec quelle personne ou genre de personne j'ai envie de cheminer j'ai envie de grandir j'ai envie de coopérer de partager avec quelle personne j'ai envie de cheminer par qui j'ai envie d'être accompagnée sur ce chemin par quelle personne ou quel type de personne je n'ai pas envie d'être accompagnée sur ce chemin quel lieu j'ai envie de fréquenter quels endroits j'ai envie d'habiter dans quels espaces dans quels lieux auprès de quelles personnes ou de quels êtres vivants j'ai envie de passer du temps avec qui j'ai envie de dépenser mon énergie ma belle énergie de vie avec qui j'ai envie de construire avec qui j'ai envie de créer avec qui j'ai envie de vibrer dans quels espaces dans quels lieux dans quelles activités j'ai envie de briller j'ai envie de vibrer j'ai envie d'avancer j'ai envie de grandir quel rêve j'ai envie de viser quel rêve j'ai envie de réaliser quel talent quelle compétence j'ai envie de rayonner quelle part de moi j'ai envie de voir grandir j'ai envie de nourrir j'ai envie d'embellir j'ai envie web d'expanser qui j'ai envie d'être en fait qui je suis véritablement qui j'ai envie d'être à quoi j'aspire il est vraiment question de suivre ses aspirations et dernièrement nous avons pu avoir de grandes révélations en lien avec ça donc même si ces grandes révélations comme mon expérience personnelle que je vous ai rapidement partagé peut-être qu'elles ont été super inconfortables peut-être qu'il y a eu cette notion de vouloir rétablir une certaine justice parce que quand on nous révèle quelque chose quand nous on révèle quelque chose à quelqu'un parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure mais ça peut aussi être vous qui avez eu envie de révéler quelque chose à quelqu'un parce que peut-être il y avait quelque chose que vous n'aviez jamais dit à une personne ou à un groupe de personnes et que ça vous rongez de l'intérieur vous aviez besoin de le dire parce que c'était pas juste de le garder secret de le garder caché ou peut-être que il y a des choses que vous aviez dites mais qui n'était pas vrai ou pas juste peut-être que vous aviez menti peut-être que vous aviez jamais répondu à une personne etc et que vous avez eu envie de réparer cette injustice et d'aller exprimer vos raisons expliquer le pourquoi du comment à cette personne ou à ce groupe de personnes et donc vous avez révélé la vérité à cette à cette personne ou à ces personnes ça peut être vous qui avez reçu des révélations mais vous avez pu aussi révéler des choses à quelqu'un où vous révélez à vous même et à travers ces expériences de révélation forcément quand il y a révélation il y a réparation de la justice puisque quand on se révèle à soi ou quand on révèle quelque chose à quelqu'un ou quand quelqu'un nous révèle quelque chose ou quand quelque chose nous est révélé par la vie et bien ça vient apporter une réalité ok une vérité ça vient apporter de la clarté de la compréhension donc forcément ça rééquilibre la justice puisque l'injustice quelque part c'est le fait de ne pas avoir toutes les clés c'est le fait d'être trompé c'est le fait d'être induit en erreur c'est le fait de ne pas être dans le juste ou c'est le fait d'être en déséquilibre dans cette notion de justice c'est à dire de ne pas avoir toutes les explications toutes les clés en main de ne pas avoir de ne pas obtenir de ne pas avoir accès à ce à quoi nous avons le droit et peut-être de voir quelqu'un qui a accès à tous ceux à quoi nous avons le droit alors que nous on n'y a pas accès etc et donc quand on révèle quelque chose à quelqu'un quelque chose est révélé et bien ça sort de l'ombre ça s'est mis en lumière et donc c'est c'est vu et donc quand c'est vu alors on le sait on sait que à d'accord ça c'est comme ça à d'accord ça c'est là à ok c'est ça qui qui se passe en réalité ok et à partir de là puisque tout est révélé tout est clair tout est dit il n'y a plus rien de caché il n'y a plus rien de retenu il n'y a plus rien de tronqué de distordu alors à partir de là on peut savoir quelle est la justesse la juste place la juste attitude la juste posture à adopter en étant aligné à nos valeurs profondes à notre réalité personnelle à notre âme à notre coeur tout en s'accordant à l'expérience à la relation à la situation alors que peut-être avant d'avoir ces révélations et bien comme nous n'étions pas au courant de ce qui se passait vraiment ou de la vérité peut-être nous avions interprété autre chose nous nous étions fourvoyés nous nous trompions nous n'étions pas dans le juste parce que nous n'avions pas accès à toutes les informations et donc nous avons pu adopter une attitude un comportement des pensées des croyances etc par rapport à une autre personne par rapport à une situation un projet une expérience n'importe n'importe quoi en fait qui n'était pas juste pour nous mais parce que nous étions trompés en quelque sorte puisque nous n'avions pas accès à toutes les informations utiles à notre compréhension donc pour savoir comment vraiment se positionner pour être dans le juste pour soi face à une personne par exemple c'est important de savoir ce que cette personne pense de savoir ce que cette personne ressent quelle est la vérité de cette personne pour que moi j'exprime aussi ma vérité à cette personne et que dans la relation chaque personne puisse adopter la posture qui est la plus juste la plus naturelle et la plus juste et bonne pour chaque personne et c'est ça qui va permettre par exemple dans une relation de faire que les deux vont pouvoir s'accorder mais tu peux pas t'accorder avec l'autre si l'autre te cache des choses ou si l'autre n'est pas lui même ou si l'autre interprète ou si l'autre te ment quand les choses nous sont révélées et bien on a accès à une vision beaucoup plus large de la relation de la personne de la situation de la chose en question ce qui va nous permettre d'avoir une conscience plus élargie de cette même situation ou chose ce qui va nous permettre de pouvoir beaucoup plus facilement sentir à l'intérieur de soi ah ok ok donc face à cette expérience vu que je ne peux pas contrôler ce qui vient de l'extérieur ce que ressent l'autre ce que pense l'autre ce que fait l'autre ce qu'il se passe à l'extérieur de moi je vais laisser donc ce flot de la vie cette expérience qui m'est proposée par la vie être en l'acceptant et par contre moi je vais trouver quelle posture adopter qu'est ce que je peux créer à partir de cette expérience dans cette expérience qu'est ce que je peux faire penser dire qui soit juste et bon pour moi qu'est ce que je peux apprendre de cette expérience quelle posture ou quel comportement ou quelle attitude je peux adopter pour rester aligner à mes valeurs profondes sans me laisser déstabiliser par cette expérience que cette expérience demande porte pas dans dans un tumulte un rapide comme ça sur ce fleuve des expériences dans un tumulte qui qui m'engloutisse et qui me fasse perdre totalement le pouvoir de ma vie mon pouvoir créateur ou les rênes de ma vie mais au contraire comment est ce que je peux garder ce point d'équilibrer en me laissant un peu baloté par l'expérience puisque j'accepte d'être traversé par ces énergies j'accepte les émotions les pensées les sensations corporelles les sentiments que je peux vivre en étant traversé par cette expérience qui m'est proposée par la vie ok c'est comment j'arrive à me détendre dans cette expérience à l'accepter mais tout en me positionnant de la manière la plus juste et bonne pour moi et tout en restant et bien centré en moi en cherchant à garder ce point d'équilibre qui fait que ok ça ballote mais ça ne m'emporte pas avec je reste centré ok j'arrive à rester dans mon coeur j'arrive à observer cette expérience depuis cet espace d'ouverture de bienveillance cette conscience élargie ce discernement cette empathie j'arrive à observer la situation depuis l'intérieur de moi mais aussi depuis l'extérieur avoir une vision globale de ce qui m'est proposé de ce que je suis en train de vivre de ce qui se passe et sans me précipiter sans partir dans mon ego dans mes réactions égotiques mes peurs ma rancune ma rancœur ma colère ma haine ma jalousie enfin bon bref tout ce qui va être excessif ou mon agressivité mon besoin de contrôler ou mon besoin de me défendre ou mon besoin d'attaquer etc non c'est comment est-ce que je peux vivre cette expérience ces révélations ces injustices qui remontent à la surface et qui demande à être réparé comment est-ce que je peux traverser même toutes les expériences inconfortables et confortable que la vie me propose en restant souple et centré ok ça balote ok c'est ok mais ce balottement il est là pour m'apporter quelque chose qu'est ce que ça m'apprend sur moi qu'est ce que ça m'apprend sur ma relation aux autres qu'est ce que ça m'apprend sur le vivant sur le monde parce que tout est utile c'est l'apprentissage qui fait l'évolution donc toute expérience est là pour que l'on en tire un apprentissage qui nous permette de grandir et d'évoluer de faire vraiment s'expanser s'élargir nos champs de conscience notre discernement et toutes ces expériences aussi inconfortables qu'elles ont pu être ou qu'elles sont ou qu'elles vont l'être dans les jours à venir sont là pour nous nous guider vraiment à retrouver cette vérité intérieure cette nature originelle que nous sommes cette authenticité nous sommes vraiment guidés à retrouver notre centre et à le garder nous sommes vraiment guidés à accueillir accepter et aimer notre véritable nature accueillir accepter et aimer notre vérité intérieure se sentir légitime et s'aligner de plus en plus à notre âme à notre nature divine originelle authentique à nos valeurs profondes et intrinsèques nous reconnecter à nos aspirations à la contribution unique que nous sommes venus apporter en ce monde nous aspirons tous à mon avis si vous regardez ma vidéo je peux dire que tous ceux qui regardent ma chaîne font partie de ces gens qui aspirent à cette nouvelle terre qui aspire à ce changement de paradigme et nous sommes en chemin tout ce que nous sommes en train de vivre nous permet de déconstruire l'ancien paradigme l'obsolète le superflu tout ce qui n'était pas juste aligné et vous voyez en ce moment ça nous pousse à trouver le parfaitement juste le parfaitement aligné et ça va continuer crescendo et comme nous sommes dans une année 8 comme je vous le disais en début d'année nous allons être poussé à chercher l'harmonie et l'équilibre et on est en plein dedans donc harmonie équilibre et surtout dans nos relations donc d'abord et avant tout dans notre relation à nous mêmes ok donc je cherche l'équilibre en moi dans ma relation à moi puis ensuite et bien une fois que je la trouve en moi ou que je commence à la trouver en moi alors attention petit message que j'entends en guidance là qui est très important hop là ça a sursauté j'entends que ce message est très important c'est n'oubliez pas que vous n'avez pas besoin d'être parfait pour obtenir quelque chose pour réaliser un rêve pour rencontrer le grand amour et le vivre vous n'avez rien à mériter alors je dis vous mais c'est nous nous n'avons rien à prouver pour mériter nous avons tous le droit à l'abondance au bonheur à l'harmonie à être aligné à soi à être nous sommes tous légitimes vivre est un droit de naissance nous n'avons pas à gagner notre vie nous n'avons rien à prouver pour mériter quoi que ce soit nous méritons d'office tout ok nous avons le droit au bonheur au confort à l'abondance à la joie à à tout à la beauté à la douceur à tout et nous n'avons pas besoin d'être parfait et ça insiste je reçois ce message donc il ya vraiment une notion de fait attention lâcher ce besoin de perfectionnement ce perfectionnisme cet idéalisme et parce que tout ça c'est lié à un manque d'estime de soi donc revalorisez vous retrouver une meilleure relation avec vous dans le sens je me revalorise je vois ma valeur je me dis des belles choses je me complimente tous les jours je me fais des câlins je prends soin de moi je prends conscience de ma légitimité je m'autorise la douceur la tranquillité le repos la créativité la chance la réussite je m'autorise à briller à rayonner c'est très important voilà de vraiment se revaloriser pour nourrir une bien meilleure estime de soi et quand nous retrouvons une bien meilleure estime de soi il est beaucoup plus facile d'accueillir notre vérité de l'accepter et de la rayonner il est beaucoup plus facile de trouver l'harmonie en soi l'équilibre juste parce que nous sentons que nous nous aimons que nous nous acceptons que nous sommes importants que nous avons de la valeur que nous sommes exceptionnels tous autant que nous sommes que nous sommes unique et que tout le monde est important dans ce monde sur cette terre et que chaque petit pas que nous faisons en avance c'est il est génialissime il est important et nous n'avons pas besoin d'être parfaits nous sommes suffisants tel que nous sommes nous évoluons de toute façon l'évolution elle est inévitable donc avec cette volonté d'évoluer en conscience nous ne pouvons qu'évoluer en mieux en bien mais nous sommes déjà parfaits tel que nous sommes et je pense qu'il ya aussi cette notion actuellement à intégrer comprendre je pense que c'est déjà fait mais là on me dit à intégrer par le biais de ces expériences de ces révélations que nous pouvons vivre cette notion de je suis légitime tel que je suis je suis suffisant tel que je suis je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit je n'ai pas besoin de tout faire pour plaire aux autres donc tout ça c'est à lâcher c'est à déposer et je n'ai pas besoin d'attendre date d'avoir atteint une certaine forme de perfection pour obtenir ce que je veux de la vie donc si je veux l'amour si je veux un lieu de vie magnifique si je veux l'abondance si je veux la réussite si je veux la chance bref je n'ai pas besoin de fournir des efforts je n'ai pas besoin de travailler dur pour l'obtenir et ça il faut faire attention je referai une petite vidéo à ce sujet parce que dans le développement personnel j'entends beaucoup cette notion de travailler dur sur soi comme si il fallait qu'on prouve quelque chose et c'est dommage parce que pour moi le développement personnel même si je l'ai attaqué de cette manière là en travaillant dur sur moi pour moi le développement personnel c'est au contraire c'est se développer personnellement c'est un petit peu comme une fleur ou une plante qui va se développer naturellement en prenant le soleil la pluie à son rythme en fait sans rien forcer il n'y a pas besoin pour une fleur ou même pour un bébé quand on crée la vie à partir du moment où on a créé la vie ou le petit spermatozoïde a rencontré le petit ovule à l'intérieur de l'utérus d'une femme et bien à partir de là ça se fait tout seul l'évolution se fait toute seule en fait juste plus on est détendu plus on a confiance plus on est dans l'acceptation de ce qui se passe plus on est présent à ce qui se passe plus on est dans l'amour et on vibre là la confiance la foi l'amour la gratitude et plus les choses vont bien se passer il n'y a rien à faire le petit enfant va grandir ça va devenir un bébé puis ensuite la naissance va se faire et puis ensuite l'enfant va grandir et devenir un adulte qui va continuer de grandir et d'évoluer toute sa vie durant pour gagner en sagesse pour gagner en conscience pour s'élever il n'y a rien à faire il n'y a pas d'effort à fournir en fait on n'est pas venu s'incarner sur cette terre pour travailler dur pour fournir des efforts en permanence or c'est ce que nous faisons parce que ça nous a été inculqué et que ça nous est inculqué depuis des millénaires qu'on est formaté à ça et donc on a tendance à à aborder le développement personnel ou à même à aller loin en développement personnel avec cette notion de je dois travailler dur sur moi même pour changer alors qu'en fait non le développement personnel le vrai est celui qui a du sens celui qui qui va vraiment nous apporter des résultats incroyables c'est justement cette capacité à accepter d'être qui l'on est à accepter d'aller à notre rythme à accepter de ressentir ce que l'on ressent et à apprendre à aimer qui l'on est c'est tout à j'accepte que je suis éloigné de ma véritable nature que j'ai des traumas que j'ai des blessures ok et puis quand ces blessures au fond surface quand ces blessures sont mises en lumière quand ces traumas s'expriment ok je les accueille je les accepte je les écoute je leur donne la présence la guérison elle vient vraiment de l'acceptation et de la présence à soi d'abord se donner de l'écoute se donner de l'attention se donner de la présence de l'importance de la reconnaissance de la validation de la considération de l'amour de la douceur en acceptant d'être qui l'on est en acceptant notre chemin d'incarnation en acceptant de vivre les expériences que nous vivons accepter ne veut pas dire être d'accord ne veut pas dire se laisser faire accepter c'est juste à ok ce qui se passe se passe ce qui est et j'accepte et je ne peux pas contrôler donc je ne cherche pas à résister je ne cherche pas à contrôler mais par contre à travers cette expérience comment est ce que moi je crée qu'est ce comment est ce que moi j'agis pour être aligné à ma vérité pour être aligné à mes valeurs profondes et pour me prioriser et rester à l'écoute de moi en fait et vivre cette expérience de la manière la plus appropriée la plus juste et bonne pour moi en tirer des leçons qui me permettent de grandir qui me permettent de m'épanouir qui me permettent de rayonner de briller qui me permettent de m'accomplir qui me permettent toujours plus de développer ma complétude de retrouver mon équilibre mon harmonie intérieure mon unicité ma plénitude et d'être heureux heureuse en fait voilà pour aujourd'hui je pense que c'est suffisant et bien comme d'habitude j'espère que cette petite vidéo vous aura permis d'y voir peut-être un peu plus clair sur votre propre chemin de guérison dans votre processus d'introspection et de transmutation intérieure si vous avez aimé ce contenu et que vous voulez me soutenir merci de cliquer sur le petit pouce vers le haut de vous abonner à ma chaîne et puis vous pouvez toujours laisser un commentaire bienveillant et constructif ça me fera toujours plaisir de vous lire et de vous répondre voilà et je vais juste terminer par un petit tour d'horizon parce que voilà vous voyez j'ai des poneys qui font dodo là bas j'en ai d'autres qui sont partis brouter tranquillement par là bas et là nous avons ma petite mille qui fait le final avec moi à bientôt bye bye